Bonjour, ici Heather de Rome, des SonatasInfantations.com. Cette vidéo-ci va avoir rapport à la fugue PWV1001 en sol mineur. Et puis, on est à partie numéro 3. Partie numéro 1, on a discuté juste l'exposition de la fugue, et puis on l'a discuté en tant que la règle de l'octave. Alors, si vous voulez savoir, disons, comment la règle de l'octave existe dans son état naturel, regardez partie numéro 1. À partie numéro 2, on a examiné comment Barck établit-il la clé de sol mineur. Alors ça, c'est en tout, c'est l'introduction de la fugue. Ensuite, maintenant, partie numéro 3, on va regarder ce qui se passe après. Et puis, pour les morceaux, les grands morceaux monumentaux, c'est toujours peut-être une difficulté, soit comme interprète, même soit comme écouteur, de comprendre le morceau en tant qu'un tout, un tout qui se tient debout. Moi, comment ça ressent, c'est comme si quelqu'un tire une corde, et puis la corde est toujours tirée, 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 et puis on ne fait jamais comme ça que la corde tombe un peu, quand c'est bien joué. J'étais à une classe de Julian Bream, et puis lui aussi, il parlait de ça. Il dit que c'est très important, et ça doit être joué méticuleusement. Aussi, il est très important d'évoquer une impression de forme dans ces grandes pièces majestueuses. L'important pour le musicien, particulièrement en jouant à une pièce comme celle-ci, est de donner l'impression qu'en entendant la première note, on a déjà presque entendu la dernière note. Il est très important de transmettre la grandeur globale de la pièce. Cette question-ci, quand Frank Koontz et moi travaillaient les sonnages en Partidas, de comment Bach écrit-il la musique qui sonne tellement cohésive, comme Julian Bream dit, que quand on entend la première note, on a presque déjà entendu, on ressent la dernière note. Alors cette question-là, elle a vraiment beaucoup pris mon attention. Et puis, donc, en travaillant les arrangements, je regardais toujours pour voir comment il fait, comment il fait. Et puis, ce que j'ai vu dans tous les morceaux des Sonatas en Partidas, c'est ce que Bach fait, c'est que premièrement, il établit une clé, comme on a discuté dans les premières vidéos. Ensuite, il quitte la clé et puis il fait un voyage. Et puis, il voyage à une place, une seule place. Et puis, quand il arrive là, souvent la musique s'arrête. Comme ici, par exemple, l'alemanda de la deuxième partie. On pourrait dire que la musique s'arrête ici. C'est la plus longue note de tout le morceau, sauf à la fin. Ou sinon, quand les accords changent une ou deux fois par mesure, soudainement, ça reste sur le même accord. Et puis, c'est ce qui arrive dans la fugue ici. Et puis aussi, au presto qui arrive après la fugue. Et puis, souvent, à ce temps-là, on a un nouveau motif. Et puis, c'est le motif favori de tout le monde. Et puis aussi, c'est ça qui arrive à la fugue. Et souvent, ce qui arrive après ça, c'est qu'on a un nouveau motif. Et puis, c'est comme si le motif fait un demi-tour. Comme si quelqu'un prend le volant et puis dit, non, on va par ici. Ici, on a John Williams qui joue la lourde de la troisième partie-temps à mi majeur. Et puis, on pourrait dire que du début du morceau, tout ce qui arrive, arrive pour nous apporter à cette arrivée. Et puis après, tout ce qui arrive, arrive pour nous ramener à notre clé principale. Alors moi, quand j'apprends un nouveau morceau de barre, la première question que je me pose, c'est où est-ce que la musique se dirige, quand arrive-t-elle là, s'arrête et fait demi-tour. Et si j'ai de la misère à trouver la place, j'utilise le nombre d'or. Alors, le nombre d'or a premièrement été discuté par Euclid dans les années 300 avant Jésus-Christ. Et puis, elle est revenue durant la Renaissance à la relance des philosophies grecques. Bon, pour trouver le nombre d'or, on peut utiliser la série Fibonacci. Alors, pour la série Fibonacci, on commence avec 0 puis 1. Et puis, on les additionne. On donne 1. Alors là, on a 0, 1, 1. Et puis après, on additionne toujours les deux derniers numéros dans la série. Alors, 1 plus 1 égale 2. 2 plus 1 égale 3. 3 plus 2 égale 5. 8, 13, 21, 34, etc. Alors, si la pièce de barre, disons qu'elle a 34 mesures, elle va faire demi-tour, probablement à la mesure 21. Et si on peut faire une approximation, on multiplie par 2 puis on divise par 3. Alors, pour nous, pour notre Fibonacci, elle a 94 mesures. Alors, on multiplie par 2, on a 188, divise par 3, environ 62, additionne un peu. Et puis, à mesure 64, on a... Ce que beaucoup de personnes me disent, c'est que c'est leur place favori. Et puis, moi, je réponds que je suis contente que c'est votre place favori parce qu'on pourrait dire, dans un sens, que c'est la raison même pour laquelle la Fibonacci existe. C'est comme si on va faire du ski. Et puis, espérons que le ski, c'est notre temps préféré. Mais, en voyage, on peut peut-être arrêter un café, prendre un chocolat chaud, prendre des belles photos. Mais, on va faire du ski. Et puis, ici, dans la Fugue, on se dirige ici. Et puis, quand on arrive, on arrête pour juste faire cette belle chose-là. Et puis, ensuite, demi-dou. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Où sommes-nous? Et puis, ah! Là, on sait où on est. Et puis, aussitôt qu'on arrive à la dominante, on a une belle pédale à la dominante, on sait qu'on est rendu encore à terre ferme. Et puis, on peut se poser la question, la dominante, la tonique. Qu'est-ce qui nous dit où est la tonique? Comme, par exemple, si je joue un accord de Do. On pourrait dire, c'est un Do. C'est joli. C'est une guitare. C'est un beau son. Mais, dans un sens, ça ne nous dit rien. Mais, par contre, quand je fais peut-être encore plus, le Do, c'est mon chez-soi. Alors, c'est la dominante qui nous dit où est la tonique. Mais, moi, quand je pense que ça nous a pris 64 mesures à nous rendre à notre petit bémol, et puis ça nous a pris 4 mesures après ça pour se rendre à la pédale dominante, moi, je dis toujours que pour les grands, grands morceaux de barque, et puis surtout dans cette fugue-ci, on va à une super belle place. Et puis, on prend le voyage scénique pour s'y rendre. Mais, après, pour retourner chez nous, on prend toujours le raccourci. Et puis, c'est vraiment comme ça que ça marche dans la fugue ici. Alors, comment, on va reculer un peu encore et se poser la question, comment est-ce qu'on fait notre petit voyage pour arriver à si bémol? L'explication simple, c'est qu'on établit la clé du sol mineur, on va à la dominante, ré, et puis on descend une étape à la fois, ré, Do, si bémol. Et puis, la descente comme ça, c'est un petit peu intéressant en comparaison avec l'exposition de la fugue où on a eu le sujet, et puis la réponse, au lieu d'être dans la dominante, elle est dans la sous-dominante. Et puis, c'est comme la dominante en dessous de la tonique. Alors ici, pour la fugue, c'est comme si toute la fugue est imprimée avec la musique qui descend. Et puis, on va voir que quand une barque voyage, c'est souvent avec des cycles de quinte, et puis c'est toujours dans la fugue avec des cycles qui descendent. Alors ici, on commence. C'est comme si on va recommencer l'exposition une notaire plus haut. On avait Ré, Sol, mais ensuite, au lieu d'avoir un autre Sol, on a Do. Alors Ré, Sol, Do, on va avoir un cycle de quinte qui descend. Alors on est à Do. Fa. Alors là, par continu, c'est pique la moitié de P. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est mi-septième. Et puis mi-septième, ça demande la. Mais maintenant, on a le sujet dans la base. Le sujet dans la base, quand ça arrive dans une fugue, ça dit à un écouteur qui s'y connaît, ça nous dit qu'on termine un endroit où on était et puis qu'on va approcher une cadence. Alors ici, on approche la cadence. Transion résonue, transition résonue et la cadence. Avec un octave complètement placide. Alors, quand Barc arrive à quelle part importante, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne le sujet dans les trois voies. Alors, on lance le Ré, et sur le Ré. 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 Et puis, au départ. pour le Ré. Bon, pour le 2e, ici, souvent, les guitaristes attachent les notes qui sont répétées, mais avec Barc, il y a les liaisons du temps fort au temps faible. Et c'est plus gracieux, comme ça. Maintenant, où sommes-nous? Les sectes aquines, c'est comme un mode de transport, disons. Et puis, ça nous amène en quelque part. Et ici, ça nous amène à la dominante septième de ré. Et puis ensuite, on a ça. Qu'est-ce que ça demande, ça? Ça demande ça. Mais au lieu, Barthes nous donne ça. Ça, c'est une surprise. C'est quasiment comme une fausse note. Parce que ça, ça demande ça. Alors, il se réessaye. Avec plus d'intensité. Là, est-ce qu'il va nous donner? Non. Mais c'est ça que ça demande. Mais Barthes nous donne ça. Ensuite, on continue. C'est assez étirant. Alors, on approche. C'est ce que là. Et... La rime n'est pas complètement. Mais maintenant, on approche. L'intensité augmente. Les notes sont plus vécues. On échange des tierces pour des sextes. Et puis, finalement... Là, on arrive. On a le Ré dans la base. Dans le soprano. On vient juste de faire un grand tour de Ré. Finalement, on arrive. Et puis, pour Barthes, quand il nous offre quelque chose, il l'enlève, il la donne, il l'enlève. Finalement, il la donne pour de vrai. La première chose qu'il fait, c'est qu'il départ. Et puis, il départ avec un cycle de quête. Et puis, dans notre fugue ici, ça va être un cycle qui descend. Alors, on a Ré. Sol. Do. Et puis maintenant, le cycle continue à deux vitesses. Alors, on a Fa. Si, Mi, La, Ré. Sol, Do, Fa. Si, Mi, La, Ré. Et puis, voilà. Alors, on est arrivés à Sol septième. Sol septième, ça demande Do. Alors, comme j'ai dit au début, l'explication simple, c'était qu'on allait faire Ré, Do, Si bémol. Alors maintenant, on a eu notre cycle de quête. Il continuait à deux vitesses. Il a vraiment comme tombé en bas, en bas, finalement. Arrivés sur Sol septième. On est dans le territoire de Do. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a, une autre fois, le sujet dans la base. Alors, quand on a le sujet dans la base, ça nous dit qu'on arrive à notre but. Alors, encore une fois, c'est le sujet, on se dirige vers Do. On a le sujet sur la dominante. Qu'est-ce que Barc fait? Il nous donne le sujet dans tous les voies. On se dirige vers Do, sur Trap. Mais ici, au lieu de faire un cycle de quête, il nous donne exactement comme à l'exposition. Alors, ça donne encore plus d'importance. Alors, on le sujet sur la tonique, la sous-dominante, et ensuite, la sous-dominante, un othère plus haut, juste comme à l'exposition. Et maintenant, on continue dans un cycle de quête. Et puis, c'est un cycle qui monte. Alors, ça devient de plus en plus excitant. On approche notre but, là, le C bémol. Il est très proche. Alors, on a C bémol, Barc, Do, Sol. Et maintenant, le cycle de quête, encore à double vitesse, mais qui redescend. Et maintenant, on est dans le territoire de C bémol. Alors, on n'est pas là, rendu complètement, parce qu'on n'a pas le C bémol dans le soprano. Mais on est définitivement dans notre territoire. Et on peut dire que maintenant, la fugue a comme une sensation, comme un feel, on dirait, complètement différente. et on peut dire que maintenant, on peut dire que maintenant, une dernière supplication. Demi tour Et voilà La dominante Et là on est rendu encore dans notre territoire de chez soi Alors présentement ma suggestion pour vous c'est de regarder la pédale dominante jusqu'à la fin où Bach nous donne la tonique Parce qu'il fait la même chose, il nous l'offre, il le retient, il l'offre, il le retient Et puis finalement quand il nous la donne pour de vrai c'est très satisfaisant Mais aussi ce que je voulais discuter un petit peu avant la fin de la vidéo ici C'était que moi quand j'étais à l'école, l'école de musique Pendant un semestre complet on a étudié les fugues Alors ce qu'il fallait faire c'est qu'il fallait souligner le sujet, souligner la réponse Encadrer les cadences et tout marquer les clés Et puis quand on lit des livres de ressources à propos des fugues C'est ça qu'ils nous disent Le sujet est ici, 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 cette clé là, cette clé là, cette clé là Et puis moi j'étais vraiment bonne Je trouvais des choses que les professeurs manquaient Mais par contre, après un bout de temps, c'était un petit peu ennuyant Parce que c'était juste comme faire une liste Comme par exemple, si on voit farine à 350 degrés On ne sait pas, c'est pourquoi ça Qu'est-ce qu'on fait avec ça, on le mélange ensemble Puis qu'est-ce que ça nous donne, bien ça nous donne des biscuits Mais il faut savoir que c'est pour ça qu'on fait ça Ou comme trouver des mots cachés, on en sert des mots Mais on ne trouve pas les phrases, on ne trouve pas l'histoire Mais ici, on pourrait dire que pour Bach, simplement dit Quand on a de la musique, c'est soit on est arrivé à quelque part Ou on voyage à quelque part Et puis, quand on voyage, c'est par un secte à quinte Et puis, quand on arrive, on approche Il nous offre la résolution Il enlève, il l'offre, il enlève Finalement, on arrive, c'est satisfaisant Aussitôt qu'on arrive, on départ par un secte à quinte Et puis c'est exactement ça qui arrive dans la fugue Alors, on a l'exposition Ensuite, on finit d'établir la clé Ensuite, on a l'impression de recommencer l'exposition une octave plus haut Mais on va direct à la dominante de ré Avec le sujet dans la base Qui nous amène à une cadence sur ré Où Bach nous donne le sujet dans les trois voies Et puis, on fait un grand tour de ré Et aussitôt qu'on arrive pour de vrai On départ avec un secte à quinte Maintenant, on se dirige vers dos Et puis, quand on approche la dominante de dos Le secte à quinte continue à double vitesse Finalement, on arrive à la dominante de dos Avec un seul septième Quand on l'entend, on sait qu'on est dans le territoire de dos Après une pédale sur la dominante On a le sujet dans la base encore Et puis, il nous donne le dos Alors encore, après cette arrivée importante Il nous donne le sujet dans les trois voies Et puis, on départ par un cycle de quinte Mais maintenant, un cycle de quinte qui monte Parce qu'on approche vraiment notre si bémol Le cycle de quinte fait demi-tour Redescend à double vitesse Et finalement, on arrive à notre beau si bémol Mais là, on n'a pas le sujet dans les trois voies Mais pourquoi pas? Mais parce qu'on n'a pas besoin C'est ici qu'on arrive Alors, on nous donne le nouveau motif Et puis, après ça, le motif de demi-tour Et puis, la dominante Mais après ça, on n'a plus jamais de sujet On n'a plus besoin de nos sujets Les sujets, c'est comme des morceaux de construction Pour la fugue Alors, j'espère que la vidéo vous a aidé Si vous voulez en savoir plus Vous pouvez vous abonner au POSP Et puis, si vous voulez acheter les partitions Elles sont disponibles à notre site web